Il y a dans cette salle des usagers du service public, il y a des experts, il y a des médecins, il y a des directeurs d'hôpitaux, il y a des responsables d'associations qui sont engagés sur le sujet de la santé mentale et bien sûr il y a des collègues, et je les remercie, parlementaires, députés, sénateurs, de toutes les familles politiques, et je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne. La vérité c'est que dans toutes les circonscriptions de France, dans toutes les familles, dans toutes nos permanences, on a tous et toutes été interpellés sur des sujets qui ont trait à la santé mentale. Alors Dieu merci, tout le monde n'est pas touché par les troubles psychiques, mais tout le monde est concerné par la santé mentale, et l'objet de cette réunion c'était de lancer un appel à en faire une grande cause nationale, vue du Parlement. Mais avant tout, je vais céder la parole à celui qui a été un peu à l'origine, ensemble, on a imaginé ça au début de l'année, au début du mois de janvier, de cette réunion, qui est Nicolas Jeanne, qui a coordonné un document qui a été adressé au pouvoir public, de 24 mesures pour la santé mentale des jeunes. Il va se présenter lui-même, il a amené avec lui d'autres start-upers, et on va commencer par les écouter, parce que je vous disais, on part des usagers, donc je laisse tout de suite la parole à Nicolas, merci beaucoup. Bonjour à tous, enchanté, merci beaucoup d'être là ce soir. Donc je m'appelle Nicolas Jeanne, et on fait partie d'un groupe de 4 usagers, qui avons eu des jeunes, du coup, qui avons eu des problèmes de santé mentale, et on a décidé de s'engager ce soir. Et donc on va commencer, je vais vous faire 4 pitches un peu émotionnelles, qui vous racontent plutôt notre histoire. Mesdames, Messieurs, chers députés, chers sénateurs, chers citoyens, chers malades. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de prendre le temps d'être là ce soir, et vous allez comprendre pourquoi je vous remercie sincèrement. Ce soir, je vais lire mon iPad, ce qui n'est pas à mon habitude, et je m'en excuse. Mais le sujet, comme vous le ressentez, est beaucoup trop émotionnel pour moi, et beaucoup trop important également. Je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, et il y a encore 2 ans, j'ignorais ce qu'était qu'un psychologue, une dépression ou une tentative de suicide. J'ai eu la chance d'avoir une vie que j'appelle heureuse, jusqu'à mes 28 ans, où j'ai connu ce que j'appelle l'enfer sur terre. J'avais une copine, une famille normale, entrepreneur entre guillemets à succès, depuis l'âge de 19 ans, décerné par le magazine Forbes, parmi les 30 jeunes français les plus talentueux. J'ai même acheté mon appartement, c'est dire, la belle vie. A 28 ans, le bulldozer que j'étais a chuté, en connaissant un burn-out grade 4, le pire, combiné à une dépression sévère. C'est une souffrance inqualifiable, pour ceux qui l'ont vécu, mais j'aime juste citer Confucius, un homme en veut, un homme en bonne santé veut mille choses, un homme malade n'en veut qu'une. Les médecins me donnaient trois ans minimum pour m'en remettre. C'était il y a un an. Aujourd'hui, je suis opérationnel, comme dit mon psychiatre, j'ai recréé mes entreprises, et au-delà de ça, j'ai décidé de m'engager. Mesdames, Messieurs, députés, sénateurs, citoyens, malades, ce soir, je ne vous demande qu'une seule chose, prenez conscience, prenez conscience, prenez conscience. L'épidémie de Covid a fait suivre une psychopandémie qui s'abat sur notre jeunesse. Je vais vous citer trois chiffres qui, malheureusement, sont vrais. 4 jeunes sur 10 ont des syndromes anxio-dépressifs. C'est où cela pourrait être vos enfants. 6000 jeunes meurent par an par suicide chaque année. C'est où cela pourrait être vos enfants. Environ 25% des mineurs consomment des psychotropes. C'est où cela pourrait être vos enfants. Prenez conscience, car vous avez la chance et la responsabilité pour la majorité d'entre vous de ne pas être malade et être en capacité d'agir. Je ne vous cache pas que ce défi, ce soir, que nous portons tous ensemble, est historique. Il ne faut plus se cacher. La jeunesse est malade. Et comme disait le président Chirac, nous regardons ailleurs. Prenez conscience. Notre jeunesse est celle qui va construire notre société, notre économie, payer nos impôts, payer ma retraite, payer vos retraites. Si nous ne la soignons pas, il y a un risque important d'effondrement de l'économie française. Prenez conscience. Il n'est jamais trop tard pour agir ensemble. Mais nous ne nous mentons pas. Nous avons au minimum une obligation de moyens pour nos jeunes qui souffrent quotidiennement. J'ai 30 ans et je m'appelle Nicolas Jeanne. Merci. Le silence ne vous protège pas. Vous êtes tous concernés. Pourtant, beaucoup croient que c'est pour les fous. La santé mentale est un sujet tabou dans ma famille, comme dans beaucoup de familles françaises. Il ne faut pas en parler. Ne pas parler de la souffrance, des difficultés de la vie, des suicides. Comme si ne pas en parler, les faisait disparaître. Il faut dire que la santé mentale hérite de choses obscures. Soins inhumains, isolement social, stigmatisation. La plupart préfèrent ne pas se sentir concernés. Comme si cela pouvait les protéger. Sauf qu'être en bonne santé implique la santé mentale. Nous avons tous une santé psychique qui peut vaciller, fléchir, avoir besoin de soins à différents moments de la vie et des événements. Le silence ne nous protège pas. Il fait perdurer la peur, l'ignorance, fait naître la non-assistance. Car la santé mentale est encore vue comme une problématique individuelle. Alors qu'elle est collective. Comme uniquement médicale. Alors qu'elle est sociale, environnementale et écologique. J'ai contribué aux 24 propositions pour la santé mentale des jeunes, mûs par tous les stades de ma vie. L'enfant qui demandait d'être écouté et qui récolta l'indifférence. La lycéenne, qui eut la chance de rencontrer un professeur, un adulte parmi tous, capable de voir ma détresse et de tenir tête à mes parents pour m'en sortir. L'étudiante qui traversa un premier burn-out dans une grande solitude. Et puis dix ans plus tard, la jeune entrepreneur qui, en plein burn-out, récolte les injonctions à tenir bon. La santé mentale est un sujet complexe, systémique, multifactoriel, qui nous suit partout, toute notre vie. Mes expériences personnelles m'ont convaincue que la bonne santé mentale et l'accompagnement des personnes qui en ont besoin est un enjeu majeur pour l'apaisement de notre société. J'ai 36 ans et je m'appelle Anaïs Gauthier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mon histoire avec la santé mentale, pour ma part, elle commence à mes 19 ans, par hélas une dépression. Et c'est jamais facile de commencer et surtout ça a continué avec des hauts, avec des bas. Sans vraiment savoir ce qui m'arrive. Et en fait, c'est une après-midi au Jardin des Plantes, pour ceux qui connaissent, où je lis un article sur la bipolarité. Et je me dis, mais est-ce que ça ne correspondrait pas à ce que je vis ? J'appelle ma maman et en fait, je lui dis, et assez rapidement, on se dit, ça serait peut-être bien d'aller voir un psychiatre pour pouvoir avoir un diagnostic. Et déjà, on ne sait pas trop qui aller voir. Et ensuite, quand finalement, on trouve ce psychiatre pour avoir ce diagnostic, c'est un peu particulier parce qu'on nous annonce, du coup, que pour ma part, j'étais une personne bipolaire. Et déjà, c'est une première étape, c'est de se dire, déjà, il va falloir accepter que je suis différent, que ma vie sera différente. Et ensuite, ça a été d'accepter, tout simplement, d'aller voir un psychiatre, de prendre des médicaments, d'aller voir un psychologue et surtout de changer ma vie. Parce que lorsqu'on est différent, lorsqu'on a un trouble psychique, on vit différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler. Et c'est important, justement, on est là pour ça, pour lutter contre la stigmatisation. Ça veut simplement dire qu'on doit faire un peu plus attention, notamment au niveau de l'alcool, par exemple, au niveau du sommeil, et accepter de demander de l'aide, de travailler, en fait, avec ses proches, de pouvoir être, entre guillemets, en communion avec les autres. Et aujourd'hui, on est des millions de Français à être concernés par un trouble psychique, encore plus concernés par la santé mentale. Et on a une opportunité pour, justement, faire avancer les choses. Je vous remercie. Je suis Clément Bessat, 33 ans. Sortir de son lit et prendre une douche. Lire, ne serait-ce que quelques pages d'un livre. Diminuer son temps d'écran, même juste une minute. Aller dehors et respirer l'air frais, en pleine nature, et s'autoriser à s'émerveiller. Être profondément ancré dans le moment présent. Pratiquer la gratitude chaque jour. Parler à quelqu'un de comment on se sent, en toute sécurité et sans jugement. Sourire à un inconnu, ou se sourire à soi-même, devant un miroir, et se faire un compliment. Prendre soin de son corps. Autant d'actions qui, pour certains, peuvent paraître anodines, mais qui se transforment en véritables combats, pour celles et ceux qui souffrent de troubles de la santé mentale. Et pour que ces combats se transforment en petites victoires, il est aujourd'hui temps de ne plus se voiler la face. Notre jeunesse souffre, plus que jamais. À la maison, en famille ou entre amis, ou seule, à l'école, dans la rue, dans les milieux précaires, ou pas. Et dans le monde de l'entreprise. Si l'on regarde la définition de l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Le constat est clair. Arrêtons de cloisonner. Prenons enfin la santé comme un sujet global. Le temps est donc désormais à l'action, à l'empathie, à la bienveillance et à l'écoute active. À l'école, tout d'abord. Où l'enfant que j'étais a vécu des épisodes de harcèlement. Où j'ai souvent rêvé d'un monde plus doux. Au collège, au lycée, ou encore en études supérieures. Où j'aurais rêvé d'avoir des professeurs sensibilisés. Pour m'apprendre en conscience que ma santé, ce doit d'être ma priorité numéro une. Et enfin, dans le monde de l'entreprise, dans lequel j'ai évolué ces huit dernières années. Où la salariée que je suis aurait aimé que performance rime davantage avec bien-être et quête de sens. 44% des salariés seraient en détresse psychologique. Stress, troubles anxieux ou dépressifs. Insomnie, bore ou burn-out. Je fais partie de ces 44%. Réenchanter le monde de l'entreprise, voilà l'un des vastes chantiers pour demain, pour donner envie à notre jeunesse d'y contribuer encore. Mesdames, Messieurs, si je suis devant vous aujourd'hui et si j'ai contribué à ces 24 propositions citoyennes, c'est parce que j'ai envie de croire que tous ensemble, nous pouvons lever le voile sur la santé mentale, trop souvent tue, trop souvent taboue, trop souvent minimisée. Mesdames, Messieurs, faisons de ces combats de petites et de grandes victoires pour que chacun de nos jeunes d'aujourd'hui et de demain se sente libre, heureux et surtout en bonne santé. N'est-ce pas là tout le propre de notre existence ? J'ai 31 ans et je m'appelle Lauriane Curcy. Merci. Applaudissements Applaudissements